Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Musique de générique De la série tentative de record pour prendre toute la map. Donc on en est à l'épisode 16. Je tourne, bon à la suite, pour ceux qui n'avaient pas compris, encore ou qui n'avaient pas fait attention. Je tourne les épisodes de la suite depuis l'épisode 12 quand même. Puisque j'ai vraiment envie de réussir cette guerre contre l'Empire Byzantin et contre les Ouméyades. Là vous voyez qu'ils ne sont plus en couleur aussi vive qu'avant. Du fait qu'on a réussi quand même à siéger la plupart de leur territoire. Il en reste que quelques-uns des deux côtés. Et on a surtout, comme on a vu dans le dernier épisode, cette guerre de libération autant de la Bourgogne que de l'Aquitaine qui est assez inquiétante. Et je pense que très rapidement je vais devoir créer le royaume d'Aquitaine. Au moins pour avoir une armée ici qui soit suffisamment puissante pour s'attaquer à ces rébellions. Parce que là c'est vraiment très très compliqué. Donc on va sans plus tarder se lancer dans cette bataille là. Voilà c'est parti on revient. On en était ici. Alors siège de Terra gagné ici. Ça c'est plutôt bien. On va enlever un petit peu des armées. Il m'en faut 6400. Voilà. Ici on va faire ça. Là j'attendais de pouvoir... Tortosa c'est ici. D'accord. Bataille de Saint-Jean-Baptiste. D'accord. Et on va le laisser s'approcher. Pour essayer de le détruire. C'est surtout ça là qu'il faut faire. Alors 19 mai. 21 mai. Non. On va pas lui laisser ses armées là. En plus vous voyez que les armées italiennes là qui commencent. Ça se regrouper aussi. Il va falloir mettre un frein à tout ça. Et très vite. Et c'est là où ça va être le plus difficile. Bien entendu. Je vais regrouper mes autres bateaux. Parce que j'ai besoin de tous mes bateaux. Alors. Non. On va prendre juste les bateaux. Et tous les bateaux. Parce que là ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Celui là. C'est pas mal. Je pourrais mettre tous. Tous les hommes dans un seul bateau. D'accord. Et on a 12 000 armées en face. D'accord. Et ben on a pas réussi grand chose là pour l'instant. Il nous reste que quelques territoires à prendre pour... Voilà. Et c'est surtout cette armée là que j'aimerais attendre. Pour lui faire la surprise. Allez allez. 6 juillet. Est-ce que là aussi on est bon ? Il nous reste que quelques territoires à prendre. Alors je pense que comme on est en début d'épisode. Si on arrive très rapidement à prendre ce qui est nécessaire. Je ferai des petites ellipses. Pour pas vous montrer le partage de toutes les terres. Qui est pas forcément intéressant en soi. Voilà. Et on va pouvoir détruire un siège de Clermont. On a perdu une bataille ici. C'est pas très grave. On va réussir à perdre des batailles qu'on ne devrait jamais perdre. Ça c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Alors eux. Voilà. Celui-là est gagné. Comment on peut perdre cette bataille là ? Ça je sais pas. Victoire de Ifni. Allez. On va regrouper les armées ici. On va regrouper les armées ici. Donc la bataille de Halbon est gagnée. Voilà. On devrait arriver à la fin de cette première guerre déjà. Je pense que celle-là, je vais aller directement ici. J'ai pas le choix. Si je veux le récupérer. Agadir, c'est gagné aussi. Allez. On va y arriver. J'espère bien quand même. Depuis le temps. Alors, normalement, on a tous les territoires. Il nous manque plus que celui-là. On va essayer comme ça. Alors, cette bataille-là est gagnée. Hop là. Plus à s'en soucier. C'est fait. Maintenant, il va falloir s'occuper des Italiens. Et ça, autant vous dire que c'est pas gagné d'avance. Donc, on va faire durer, je pense, un petit peu quand même la guerre pour que j'ai les deux empires à faire en même temps, en fait, tout simplement. Alors, siège de Brioube, bataille. D'accord. Et siège ici. D'accord. Donc là, normalement, j'ai tout pris. Il ne reste plus rien à prendre. Je vais juste attendre un petit peu. Je vais annuler ça. Parce que j'ai besoin, tout simplement, de... C'est plus simple pour moi si je fais, tout simplement, les deux armées en même temps. Il faut comprendre. Si je fais les deux pays en même temps, comme ça, je donne tout et je n'ai plus à mon soucier. Mais il reste, bon, quelques territoires à prendre. Ça, c'est un fait. Donc, on va en profiter. Tant que j'y suis. Hop là, toi, t'es là, toi, t'es là. Et comme ça, au moins, ça sera tout fait. Voilà, j'aurais réussi à attraper l'armée d'Aquitaine. Et ils vont sur la marche. Non, mais ils se moquent de moi, c'est pas possible. Voilà, ici, siéger, siéger. Et après, on se laissera. Alors, attendez. Siège de Nice. Ok, siège de... Ok. Siège de Cadix. Perdu. Voilà. Déjà, toi, accepté. Toi, accepté. Voilà, on a pris Cadix. On va se charger de ces armées-là aussi. On va se charger d'eux. Et après, on fera les Italiens, dès qu'on pourra. Il nous reste que quelques batailles à gagner. Ce serait... C'est pas maintenant qu'il faut lâcher l'affaire. Alors, maintenant, notre dernière bataille. Et on fera une petite pause. Voilà, alors, attendez que je regarde. Bien. Donc, normalement, je vais faire quand même une petite sauvegarde rapide parce que je sens que ça va ramer. Vous allez pouvoir le voir avec moi. Tout simplement. Donc, normalement, on a pris vraiment tous les territoires. Il ne reste plus rien. On a pris tout ce qui pouvait traîner. Comme on dit. Et donc, la première guerre contre les Ouméyades. Gagnez. Allez, 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 plante pas, s'il te plaît. Ça serait sympathique. On a encore la musique, ce qui est déjà pas mal. Voilà, on a réussi à gagner. Et on a eu l'ensemble. Je crois. Ah ben non, on a oublié une petite territoire. Juste ici. Donc, vous voyez, il ne lui reste plus que ça. C'est le dernier territoire qu'on avait oublié. C'est pas trop grave encore. Hop là. Il nous reste quelques armées qu'on va rapatrier. Ben, qu'on va laisser par ici, je pense. Pour s'attaquer à qui de droit. Et on va ramasser ses armées. On va les ramener ici aussi. Comme ça, on pourra faire la guerre par ici. Au retour de la petite pause. Je vais re-sauvegarder à nouveau. Parce que, comme vous voyez, plus on prend des territoires grands. Plus, de toute façon, on va avoir du mal. Et c'est tout à fait normal. Le jeu doit calculer, en fait, tout plein de choses. Comme à qui vont revenir les titres, etc. Donc, maintenant, contre l'Empire Byzantin. Normalement, on a tout pris également. Ce qui est bien, c'est que la musique fonctionne toujours. Donc, au moins, on est sûr que le jeu n'a pas planté. Et il y a plusieurs petits bruits aussi. Donc, on devrait obtenir plein de choses. Enfin, j'espère. Ça serait pas mal. La musique tourne toujours. Donc, vous voyez, quand je vous disais que c'est pas évident du tout. Je peux bouger la souris. Ça, c'est normal. Mais là, on nous demande beaucoup de choses à l'ordinateur d'un coup. Et ça devient un peu plus difficile pour lui. Allez, 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 allez. Alors, vous imaginez ce qu'a dû endurer Maxirage quand il a eu son record sur les... Ah, on a réussi. Quand il a fait son record en 25 années. Puisque c'est comme ça qu'il faisait. Pour prendre des territoires. Donc, il prenait énormément de territoires. Et ça ramait autant. Donc, là, je vais faire une petite pause. Le temps de donner tous les territoires. Parce que vous voyez, là, j'ai 466 territoires. C'est bien trop par rapport à ce que je peux avoir. Donc, on se retrouve après une fois que j'ai terminé tout ça. A tout de suite. Voilà. On se retrouve après cette petite ellipse. Qui, pour vous, a duré que quelques secondes. Qui, pour moi, a duré bien plus d'une demi-heure. Parce qu'il fallait vraiment donner tous ces territoires. Et c'était pas le plus évident. Alors, bon, bien sûr, on va pas pouvoir déclarer de guerre tout de suite. Puisqu'on a encore des armées de levée. Donc, je vais essayer de terminer cette guerre-là. En plus, ils vont sur Chartres. Donc, ça sera très très bien. On va essayer de terminer ces armées-là. De les détruire. Et après, on s'en prendra directement. Non, on déclarera de nouvelles guerres, bien sûr. Et on s'en prendra. Tout simplement. À l'armée d'invasion italienne. Et je pense même que je vais créer carrément directement. Le royaume de Sicile est donné les territoires. Parce que, au moins, ce roi-là pourra gérer les attaques italiennes. Parce que, alors, qu'est-ce que c'est pénible, ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. On devrait... Bon, j'ai l'hérité d'un comté. Ça commence bien. On va essayer d'intercepter cette armée-là. Ça serait pas mal. Voilà. Calis qui haine. Allez, encore une révolte. Alors, vous voyez, je n'ai même pas déclaré de guerre encore. J'en ai déjà cinq sur les bras. Donc ça, c'est un petit peu... C'est un peu les soucis qu'on a quand on fait ce genre de tentative de record. C'est pas évident du tout. D'ailleurs, je suis en train de faire quoi ? D'accord. Monter mes statistiques ici. Voilà. Comme ça, cette rébellion est terminée. Et on va pouvoir passer à autre chose, c'est-à-dire à de nouvelles guerres. Alors, je vais créer quelques royaumes rapidement. Pour avoir tout simplement des zones où je pourrais gérer. Alors ça, on sait que ça va être de toute façon le royaume des Asturies. Ici, on aura le royaume de Mauritanie. Mais je ne vais pas le créer encore. Comme ici, je ne vais pas donner tous les territoires. Parce que comme ça, ça me fait des revenus. Là, vous voyez, mes revenus, déjà, ils n'étaient plus très très hauts tout à l'heure. Maintenant, ils vont être un peu plus efficaces. Je vais vraiment tout baisser ici. J'aimerais tout baisser. Ça serait bien. Voilà. On a 130 000 hommes quand même qu'on peut lever. Ce qui est déjà pas mal. Mais il va falloir continuer. Alors, je vais créer, je pense, le royaume d'Aquitaine. Si je peux. Ce qui serait assez bien. Normalement, je devrais pouvoir le créer. Voilà. Je vais créer le royaume d'Aquitaine. Pas le royaume de France. Ce n'est pas bien grave. L'un ou l'autre. En tout cas, on va créer le royaume d'Aquitaine. Comme ça, on aura un royaume ici intermédiaire. Qui nous permettra, avec le royaume de Germanie, d'intervenir sur toute cette zone-là. Et je vais créer le royaume de Germanie. Donc, créer le royaume d'Aquitaine, bien sûr. En espérant avoir assez d'argent. Ça, c'est autre chose. Alors. Comme ça, je vous le montre en même temps. C'est juste un peu de gestion, des fois. Ce qui peut être pas mal. Parce que vous avez bien vu qu'on a perdu énormément de temps avec cette guerre au niveau de la Bourgogne et de la France et de l'Aquitaine. Ça, c'était vraiment très pénible. Alors, je vais essayer. Voilà. Le comte de Toulouse. Est-ce qu'il est intéressant ? Pas vraiment. Le comte de Guyenne. Bof. Celui de Poitou. Parce que, attendez, je vais regarder le royaume. Celui de Poitou. Auvergne. Non, il est trop vieux. C'est pas la peine. Faut essayer de trouver, en fait, quelqu'un qui soit intéressant. Au niveau des caractéristiques et qui pourrait nous apporter des choses. Ils sont vraiment exécrables. Bon, cette personne-là a l'air pas trop mal. On va lui accorder le titre du royaume d'Aquitaine. Comme ça, il aura vraiment tout avec les titres qu'il y a en dessous. Donc, pas de problème. On va juste changer notre chancelier. On va mettre cet homme-là. Ce sera pas mal. Et, j'avais dit, le royaume de Sicile. Puisque, alors là, il va nous falloir prendre... Eh bien, on donnera les territoires petit à petit. Parce que là, c'est pas possible de gérer tout ça. Alors, le royaume de Sicile. On va le créer. Tant qu'on a de l'argent, autant en profiter. Donc, le royaume d'Apouli. Le duché d'Apouli, pardon. Le duché du Bénévent. Le duché de Calabre. De Néapolis. Donc, c'est Naples, tout simplement. Salernes. Et enfin, le duché de Sicile. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Et on va donner ça, je pense, à l'homme qui est ici. Ça pourrait être pas mal. On va lui accorder un titre foncier. Le royaume de Sicile. Voilà, comme ça, il a vraiment tout. Et on lui donnera petit à petit, je pense, les duchés qui sont en Italie. Pour qu'il ait à gérer tout ça. Parce que là, ça va être vraiment compliqué. Sinon, déjà, qu'on va devoir emmener une armée ici. Pour gérer tout ça. D'ailleurs, je regarde un peu comment sont les... Les révoltes. Il va falloir relier aussi cette... Ce royaume-là, si possible. C'est possible à la mer, d'ailleurs. Je regarde ce qu'il manque à la Pomeranie. Il manque ces deux, ici. Et celui-là, qui appartient au Danemark. Et je pense, d'ailleurs, qu'on va commencer notre série de guerres. Donc, c'est parti. Déjà, première guerre déclarée au Danemark. Pour la conquête, ici. Puisqu'on va en avoir besoin. Pour la Pomeranie. La Pologne, on va lui déclarer la guerre. Également. Pour la conquête. Pop, pop, pop. Laquelle ? Voilà. Celle-là, ça sera pas mal. Comme ça, au moins, on aura deux territoires. On n'aura qu'une armée pour ça. Est-ce qu'on peut lui déclarer la guerre à cet homme-là ? Oui. Lui déclarer la guerre. Parce qu'il a pris pas mal de territoires, en fait. Ben, ça sera celui-là, pour commencer. Toi, est-ce qu'on peut déclarer la guerre ? Non, on peut pas. Toi, on va déclarer la guerre. Là, on va faire vraiment beaucoup de guerres, de toute façon. Voilà, conquête de Minx. Ici, conquête de Ljushbek. Voilà. Ici, c'est parti pour une petite invasion de la Géorgie. Non, on va pas... Si j'étire ici. On déclarer la guerre, invasion de la Géorgie. Invasion de la Géorgie. Toi, invasion de l'Arménie. Et on s'occupe pas des musulmans pour l'instant. En tout cas, pas tout de suite. Parce que là, on va avoir un peu de soucis, sinon. Déclarer la guerre pour la Mauritanie, ici. Et on créera la Mauritanie, ensuite. De toute façon, pour l'instant, on va pas le faire. Et pour la Reine, ici. On peut faire que des conquêtes. D'accord. Bon, ben, on va déjà conquérir quelques territoires, je pense. Voilà. Ici, au moins. Et on prendra petit à petit tout le Mali, s'il faut. Pour l'instant, on ne peut rien faire de plus, si je puis dire. D'ailleurs, on va aussi déclarer la guerre à la Bretagne. Puisqu'il n'est pas question qu'on ne récupère pas quelques territoires en plus. Voilà. Comme ça, on aura vraiment fait un grand tour, un petit peu, de toute la carte, de ce qu'on peut déclarer. Mais je ne prends pas, pour l'instant, les musulmans. Parce qu'on a vraiment trop de guerres en cours. Enfin, on n'a pas vraiment de guerres contre des gros territoires. Donc, à la rigueur. Toi, tu es allié à qui ? Ben, on va déclarer la guerre à cet homme-là. Même si on vient... Hop là, ce n'est pas grave si on perd du prestige. Et invasion 2 et Frikaya. Voilà. Comme ça, au moins, on est réglé sur toutes les guerres. Et, eh ben, c'est parti. Maintenant, il va falloir les gérer. C'est surtout ça. Maintenant, ça va être le plus compliqué. Donc, il va falloir lever les armées en fonction. Alors là, on ne va rien pouvoir lever, je pense. Dans un premier temps. Alors, on va lever tout ce que l'on peut lever. Voilà. Alors, vous voyez qu'on ne lève pas dans toutes les parties qu'on a conquises ou qu'on vient de donner. C'est normal. C'est tout à fait normal pour l'instant. Et il va falloir gérer avec tout ça. Alors, ces armées-là. On n'a pas besoin. Ces armées-là. On ne va pas en avoir besoin. Toutes ces armées-là. On va les ramener de ce côté-là. Toi, on va te laisser ici. Toi, on va te ramener là. On va juste emmener un petit bateau pour dire d'aller attraper les armées qui... Non. Voilà. J'ai dit les bateaux. Où sont les bateaux, s'il vous plaît ? On demande les bateaux. Ah oui, parce que j'avais besoin d'eux. Ici, sans plus attendre, c'est parti pour prendre ces territoires-là. Là, s'ils nous prennent des territoires, aucun problème. Ça ne va pas déranger. En tout cas, nous, on ne va pas se déranger. Il va falloir regrouper les armées. Je vais essayer de le faire intelligemment. Quand même, c'est surtout ça l'important. Regrouper les armées ici. Quoique, ça, ce n'est pas intelligent du tout, puisqu'il faut prendre des guerres de ce côté-là. Donc, on va plutôt regrouper ces armées. Attendez. Ces armées-là. Là. Tout ça, ici. Voilà, comme ça. Au moins, on aura une armée ici. Tout cela, ils vont aller directement ici. Et puis, ces armées-là, il va falloir les regrouper, parce qu'il va en avoir besoin. Voilà. Ce sont des armées qu'on va regrouper de ce côté-là. Et ce qui reste ici, ça va être pour attraper les armées d'Italie. Donc, on regroupe tout ça. On s'emmoque de l'armée de Venise. On s'emmoque de l'armée de Venise. On essaie d'oublier un minimum d'armée, quand même. Parce que moi, on en oubliera mieux c'est. Voilà. Je pense que, normalement, on a toutes nos armées qui se déplacent. Sauf celle-ci, mais c'est normal, parce qu'on s'en prendra à lui après. Et donc, c'est parti. Alors, déjà, plusieurs batailles de perdus, c'est normal. Alors, est-ce qu'on va y arriver ? Je pense assez rapidement, ça devrait se faire. On va avoir quelques défaites, mais c'est normal, dans un premier temps. Voilà, un petit lag normal. Non, on ne va pas que notre petit-fils devienne arbitraire. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien mis cette armée-là dans le bateau ? Oui. On va venir ici. On va venir ici. Alors. Une révolte... Je ne sais pas où elle est, cette révolte-là. D'accord, elle est ici. On a eu quelques victoires, quand même. Voilà, elle vient ici, ensuite. Donc, c'est parti. Normalement, on va avoir une première victoire rapide et efficace, ici. Là, c'est vraiment... On va siéger rapidement, hein. Pas question d'essayer du temps aux armées pour se regrouper. Il faut aller vite, surtout. Siège de Stendhal gagné. Alors, je ne pense pas que... On finira bien sur une victoire pour cet épisode-là. On n'aura pas trop le temps, je pense. Mais... Sait-on jamais. Combien on a contre... Ce roi-là... 28%. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Mais on va en profiter, de toute façon. D'ailleurs, je vais en profiter également pour acheter quelques escorts. Maintenant qu'on peut en prendre 75 000, ça serait dommage de s'en priver. Ça va nous coûter cher, mais bon, c'est comme ça. On va s'arrêter là même, parce qu'après, ça va nous coûter un peu trop cher, je pense. On en reprendra par la suite, dès qu'on aura de l'argent pour... En tout cas... Là, on a combien ? 7 000 soldats. On va les faire venir ici. En espérant qu'il ne se fasse pas intercepter. Ça, c'est autre chose. Allez, ici, si c'est possible. Allez, je pense que je vais vous laisser au moins sur la victoire contre la Bretagne. Ça serait dommage. On va juste attendre qu'il se rende. Ça sera très bien, je pense. Défaite de Kiev. Ah, les musulmans qui en ont profité pour prendre d'autres territoires, ça c'est un peu plus gênant. Il va falloir gérer nos guerres de façon les unes après les autres. Allez, on devrait prendre ce territoire-là sans trop de problèmes. Allez, allez, euh... Voilà. Voilà. On aura notre première victoire, je pense, sur cette armée ici. Voilà. Reddition, qu'on le laisse pourrir. Des victoires. Et est-ce que ce duc-là voudrait se rendre ? Non. Eh bien, on va juste faire partir notre armée vers les révoltes italiennes. Et c'est parti. Allez, on va prendre les premières victoires. Ici, il n'y a pas beaucoup de territoires. On va les prendre aussi. On aura peut-être même deux victoires. Alors, on va prendre la victoire sur Nantes. Voilà, comme ça c'est fait. Et je pense que comme on n'est pas bien loin de gagner la guerre contre la Mauritanie, puisqu'il leur reste un comté, on va en profiter également. Comme ça, au moins, on terminera vraiment bien sur un épisode où on aura fait pas mal de victoires. Donc c'est plutôt bien. Voilà, normalement, on devrait être à 100%. Donc, on termine. Et normalement, cet homme-là ne devrait plus avoir de territoire. Voilà, il n'a plus rien. On a gagné cette guerre-là. Également. Allez, on crée les derniers territoires et on va se laisser là-dessus. Ça aurait été une très grosse session pour moi, en tout cas de tournage. où on aura fait, ben, beaucoup de victoires, tout simplement. Et ce qui est plutôt pas mal. Donc, bon, je vais m'arrêter là-dessus, parce que si je m'écoutais, je ferais que continuer. Ce n'est pas vraiment dans mon intérêt. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. D'avoir tenu jusqu'ici, quand même, avec moi sur cette série qui n'est pas si évidente que ça. Moi, je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut !